François de sa barbe en fait n'est pas censé être quelque chose de difficile, quelque chose de complexe, il n'y a pas de magie, de potion spéciale, il fallait attirer l'attention sur quelque chose de très simple, très insidieux en fait aujourd'hui, ce serait de faire attention aux promesses qu'on vous fait. La vidéo pour rien ou presque, en fait, presque, on a fait une sortie avec quelques amis, on est à l'extérieur, et là on est, on dirait pas comme ça, mais on est au bord de la plage, et c'est vraiment une vidéo sans contenu, sans quelque chose, un objectif en particulier à atteindre, vraiment, c'est juste pour le chill, s'il fallait juste revenir sur des choses basiques, simplement dire que François de sa barbe, en fait, n'est pas censé être quelque chose de difficile, quelque chose de complexe, il n'y a pas de magie, de potion spéciale, Il fallait attirer l'attention sur quelque chose de très simple, très insidieux en fait aujourd'hui, ce serait de faire attention aux promesses qu'on vous fait. Il y a beaucoup de gens sur internet qui vous proposent beaucoup de solutions magiques, entre guillemets, d'avoir une barbe en une semaine, d'avoir une barbe qui pousse au bout de deux semaines, une barbe en fait, qui fait ci, qui fait ça, une barbe qui atteint un tel niveau de taille, et après on vous met en fait des avant après, qui peuvent être vraiment truqués, mais bon, personne n'en sait rien, sans qu'on ne vous dise en réalité, ce qu'il faut réellement pratiquer, c'est parfois des choses simples. Vous savez, la croissance de la barbe n'est pas seulement du type d'huile qu'on utilise, mais il y a également de toutes petites pratiques, des choses en fait, qui sont simples, qu'on peut faire au quotidien, qui vont, de manière certaine, avoir des résultats périns. Quand on te demande, en fait, quand on te dit que tu vas avoir la barbe au bout de deux semaines, au bout de trois semaines, quand on te parle de résultats aussi magiques que ça, il faut garder à l'esprit que, peu importe l'homme, peu importe la race, peu importe l'origine de laquelle tu viens, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois asiatique, que tu sois indien, indien d'Inde ou alors indien d'Amérique, La chose qui est certaine, scientifiquement prouvée, la chose qui est certaine, c'est que le poil de barbe pousse en moyenne de 1 mm à 1,2 cm par mois, quand c'est la vitesse maximale. Ça fait que, la vitesse de croissance que vous pouvez avoir, va forcément être calée dans cet intervalle. Maintenant, il y a une limite à ça, c'est que, au-delà du fait que le poil semble pousser rapidement, il y a aussi que, le poil n'est pas, la santé du poil, en fait, la barbe n'est pas une question de poil, il aime bien dire souvent, dans la barbe le plus important, c'est la peau qui est en dessous. Et si la peau qui est en dessous est négligée, elle n'est pas prise au sérieux, si on lui fait subir trop de stress, parce que justement, le fait d'avoir comme des accélérateurs exponentiels, qui souvent ne marchent même pas, mais qu'on vous vend, en fait, c'est vraiment mettre la santé de votre peau en dessous, qu'on met en avant, qui est dangereux. En se rappelant que, si votre barbe est vraiment en mauvaise santé, si votre barbe a vraiment des problèmes, la première personne, la première partie qui va vraiment partir de cela, c'est réellement votre peau. Et plus la peau est endommagée, plus il est vraiment plus complexe, plus difficile d'avoir des résultats prombants par rapport à votre barbe. Donc, ce qu'on vous vend, ce qu'on vous vend comme potion magique, comme rêve, comme résultat miracle en une semaine ou alors en 72 heures, je ne sais pas quel genre de potion ils ont, peut-être qu'il faudrait que j'essaie aussi pour voir, mais de ce que je sais, de ce que j'en ai testé et de résultats prouvés, peu importe l'ethnie, si tu veux avoir de bons résultats, soit dans une tranche de 1 mm à 1,2 cm. Ça, c'est le maximum sur un mois. Maintenant, il n'y a pas que la taille d'un poil, il faut pouvoir couvrir des zones. Ça fait que ton entretien n'a pas seulement dépendre d'un seul endroit, du moins d'une seule pose, d'une seule zone que tu vas couvrir. Non, il faut que tu puisses avoir le même entretien partout, mais également que tu sois consistant. Parce que si ici, ça pousse plus vite, peut-être qu'ici, il y aura des vides. Et il faudra forcément que, pour qu'il y ait un résultat harmonieux, que tu fasses l'effort d'appliquer avec assiduité les routines quotidiennes qui peuvent être lourdes au début, mais bon, après, quand c'est ce que tu veux, voilà quoi. Donc, je disais tantôt, je ne suis pas nécessairement le plus grand fan de la potion magique. C'est un truc que je laisse même très très clairement. Mais, ça dépend de ce que chacun veut avoir comme un autre. Si vous voulez un truc qui dure, si vous voulez vraiment que votre... Si vous faites de l'agriculture, si vous voulez que vos semences portent vraiment sur la durée, vous faites le nécessaire. Vous n'accélérez pas en mettant des engrais à tout bout de champ. Donc, vous prenez le temps de nourrir, de traiter la terre, de la dégager, de mettre ci, de mettre ça, pour qu'à la fin, même sur 10, 15 ans, 20 ans, il y ait des résultats, attention. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, pour toute chose, toute question que vous auriez relativement à l'entretien de la barbe, de manière générale, on va convenir d'une date, en fait. On va faire un live, mais ce ne sera pas sur YouTube ou Facebook, ça dépend. On va faire comme un live. Voilà, merci. Et pour toutes les questions, toutes les interrogations, que ce soit au niveau de la peau, au niveau du poil, au niveau des routines, au niveau des produits, au niveau de l'alimentation, au niveau de la gestion du stress, parce que le stress aussi est très dangereux pour la santé du poil, de la peau, de manière générale. On va aborder toutes ces questions, et je pense qu'on pourra ressortir avec des choses qui vont nous grandir, nous tous. D'ici là, je passe une excellente journée. Je suis avec Jovic. Yo ! Ouais, on est à la plage. Un bon barbu. Donc, pour être comme lui, il faut vraiment prendre soin. Constance, constance et patience. C'est important. Donc, ne croyez pas aux vendeurs de miracles, mais la santé, la discipline et la routine sont des clés qui marchent toujours. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.